Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h. Les titres opérations des tracts des FDLR dans les provinces sous état de siège. Les deux chambres du Parlement réitèrent l'orquitus quant à la tracts des FDLR dans la partie est du pays. Et puis, difficile pour les quinoas d'accéder aux soins de santé de qualité et pour cause. Les prix des médicaments et des tarifs de services au niveau des centres hospitaliers coûtent excessivement cher. Un atelier va être organisé sur la rationalisation des ventes des médicaments et accès aux soins de santé. Un invité dans ce journal, Donatien Kabem-Kabeil. Il est directeur à la direction de la pharmacie et des médicaments. Monsieur Kabem, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien ? Nous allons très bien, merci. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Je l'ai dit, à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont évalué l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. Les élus du peuple réitèrent leur quitus pour les opérations conjointes et faire l'essai avec les unités spéciales des forces de défense du peuple ougandais dans la traque des forces négatives qui sèment d'isolation à Béni. Regardez. Les députés nationaux se sont retrouvés encore ce jeudi 2 décembre. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapuanga, a éclairé la représentation nationale au sujet de la collaboration de l'armée ougandaise aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Cela fait suite aux recommandations de l'Assemblée nationale issues de la Commission Défense et Sécurité. Notre pays fait face à un groupe terroriste dont la traque en appelle à une coalition internationale. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de toute notre population, tous azimuts. Je vous invite à soutenir nos forces armées et de défense qui, au moment où je fais cette communication, montent l'assaut sur le théâtre des opérations au nord du Fou, dans la zone frontalière avec l'Ouganda, pour des opérations concertées et ciblées avec l'appui des unités spéciales de l'UPEF. Envie de neutraliser un ennemi commun. De leur côté, cette fois-ci, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs réitèrent également leur quittus pour les opérations conjointes effardissées avec les unités spéciales des forces de défense du peuple ougandais dans la traque des forces négatives, je l'ai dit tout à l'heure, qui sèment d'isolation dans la partie est du pays. Le Sénat a voté jeudi, en seconde lecture, pour la treizième fois consécutive, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Modeste Bahatiloukwebo a profité de cette occasion pour fixer l'opinion sur les opérations qu'émènent les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise dans la partie est de la RDC, dont l'idée est partie du Parlement. Ce sont les députés et sénateurs de deux provinces, de l'Itouri et du Nord-Kibou, qui ont adressé un mémorandum au président de la République pour lui demander de mutualiser les forces, et notamment avec l'Ouganda. Et donc, l'initiative est partie du Parlement, disons, par un bon nombre de nos collègues. Il se pourrait que le gouvernement revienne avec la loi d'habilitation pour nous permettre d'aller en vacances. Vous savez que la loi se rapporte à une session. Donc, le gouvernement devra nous saisir à nouveau pour une loi d'habilitation éventuelle de manière à ce que tous les 15 jours, le gouvernement ait la possibilité de faire signer une ordonnance loi par le président de la République. Au cours de la même plénière, le rapport de la Commission mixte socio-culturelle PAJ sur la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, des tissus et cellules du corps humain a été déclaré recevable. La Commission a quatre jours pour intégrer les amendements et revenir à la plénière pour le vote de la dite proposition de loi. Et puis, le porte-parole de la police nationale congolaise et celui des forces armées congolaises se sont exprimées hier au cours du briefing sur les opérations conjointes des forces armées congolaises et ougandaises. Selon Pierre-Romain Nampoutou, aucune procédure en RDC dit qu'il faut une autorisation préalable du Parlement pour avoir un appui des forces étrangères qui empêcheraient le chef de l'État à prendre une telle décision. On écoute à tour de rôle le porte-parole de la PNC et le général Kassonga, porte-parole des FRDC. Les communiqués de l'armée ougandaises sur les opérations assemblées balaient vos propos tenus ici lundi 29 novembre. Monsieur le ministre, le peuple estime que le porte-parole du gouvernement n'a pas dit la vérité. Comment vous réagissez ? Une deuxième petite préoccupation, il y a ceux qui estiment que le gouvernement devait à tout prix requérir l'autorisation du Parlement avant d'engager les forces étrangères sur le sol congolais. Je reviens sur la deuxième préoccupation. Ici, c'est une recommandation du Parlement. Nous en avons parlé mille et une fois. Il y a eu des longues séances à la Commission défense et sécurité sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez suivi des députés, eux-mêmes s'exprimer. L'Assemblée est pleinement informée parce que c'est un rapport qui l'engage. Alors, j'ai beaucoup lu des commentaires. Disons que nous avons menti. Ça fonctionne un peu comme ça parce qu'on n'est pas toujours habitué à cette forme de transparence. Combien de fois il y a eu des opérations militaires dans ce pays ? Mais combien de fois interrogez-vous, Pichu Moulomba ? Vous êtes journaliste. Vous avez vu un ministre venir avec le porte-parole de l'armée et de la police pour en parler. Je crois qu'il faut donner les crédits là où il est dû. Nous faisons notre devoir en toute responsabilité. Nous vous avons dit au 29 novembre ici qu'il n'y avait aucun militaire ougandais sur le sol congolais. Qui peut prouver le contraire ? La vidéo qui a abondamment circulé est une vieille vidéo du 25 mai. J'ai défie quiconque à venir dire le contraire. Nous sommes venus nous-mêmes aujourd'hui vous dire. L'armée l'a dit hier. Moi-même, je l'ai dit le matin. Vous savez, nous faisons de la communication, nous voulons être transparents. Mais il faut savoir que nous parlons des opérations militaires. Des opérations militaires et tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, les ennemis le suivent, y compris cette communication. Et donc il est de notre devoir de tenir compte du fait que nous devons, nous, dès par notre communication, concourir à la réussite des opérations. Et donc, que nous nous ayons dit le 29 qu'il n'y avait pas de troupes ou des militaires ougandais en RDC, et que le 30, ils soient là, nous l'avons dit nous-mêmes, ça veut dire que la situation a évolué. Parce que nous avions déjà le plan. Lorsqu'on dit action concertée et ciblée, je l'ai dit la veille, j'ai prévenu, que nous avions déjà le plan opérationnel. Les renseignements donnaient déjà les positions où se réfugient tous ces terroristes. Il n'y a pas une procédure présentement en République du Congo qui est dicte que lorsque nous voulons avoir un appui des forces étrangères pour venir chez nous, qu'il y ait l'autorisation préalable du Parlement. Je vous mets à défi de me montrer cet article-là dans quelle législation. Tu ne prouveras pas. Parce que moi, j'ai fait toute la nuit pour chercher, je n'ai pas trouvé. C'était de la sensation à l'époque. Mais qu'est-ce qui est demandé ? C'est que le président informe les membres du bureau du Sénat et l'Assemblée nationale. Avez-vous posé la question au président de l'Assemblée et du Sénat qui n'ont pas été informés ? Et pour le cas d'espèce, ce sont eux qui ont demandé. Ils ont fait la recommandation. Et comment vous ne voulez pas accepter qu'ils aient fait la recommandation ? Ils disent, vous voulez qu'ils soient informés ? Nous vous demandons nous-mêmes d'aller auprès pour la mutualisation des forces. Et vous avez entendu le président de la commission des forces le dire. Vous voulez maintenant poser la question de l'autorisation ? Oubliez ce débat-là. Et puis ce communiqué de presse, RDC Ouganda, les forces spéciales des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les unités spéciales des forces de défense du peuple ougandais, continuent les opérations de fouilles dans la zone qui avait été pilonnée à l'aube du 30 novembre 2021 par les deux armées. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est échangé avec la délégation de Equity Bank BCDC, venu lui faire la restitution d'une mission économique qui se déroule ici à Kinshasa, sur les possibilités qu'offre la RDC dans le secteur économique. Patti Tondango pour le reportage. C'est pour une restitution à mi-parcours de la mission économique qui se déroule en République démocratique du Congo depuis le 30 novembre 2021 que le directeur général de Equity Bank BCDC a été reçu par le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengé. Pour Célestin Moukéba, cette mission qui a mis ensemble 253 investisseurs venus du Kenya face aux entrepreneurs congolais avaient entre autres comme objectif de présenter les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. Ces investisseurs sont vraiment des champions dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Donc ils sont venus voir dans quelle mesure accompagner le pays pour son développement. Donc c'est une très très bonne opportunité. Il y a les partenariats qui sont noués avec les institutions de développement. Il y a des fonds de garantie qui sont mobilisés par exemple avec les institutions de développement comme la Banque mondiale, comme l'AFC et les autres partenaires pour accompagner les petites et moyennes entreprises à se développer. Donc il y a un engagement fort qui s'inscrit dans la vision de la Banque. Et puis le ministre de la Défense nationale est en séjour dans les provinces sous état de siège. Gilbert Cabanda a échangé avec les responsables de différentes couches sociales ensemble. Ils ont évalué l'état de siège décrété par le président de la République. Ces derniers demandent au ministre de la Défense de changer de stratégie pour la réussite en vue d'éradiquer les groupes armés qui créent l'insécurité dans la partie est du pays. Jojon Dimbo. L'évaluation de l'état de siège lancé dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris a pris corps à Goma depuis quelques jours avec la mission mixte partie de Kinshasa. Sénateurs et députés nationaux du reste membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale travaillent d'arrache-pied sous la conduite personnelle du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda pour peaufiner des stratégies et mécanismes pouvant conduire au succès de cet état de siège. Rien n'est laissé au hasard pour mener à bon port cette mission élargie à quelques officiers généraux et supérieurs des effardessés aux côtés du chef de l'outil de défense. Et ce, à des fins d'écouter tour à tour les différents délégués des couches sociales, voire les hauts responsables militaires, animateurs de cet état de siège qui date de six mois déjà, autrement dit, les gouverneurs des provinces et les administrateurs des territoires sous l'état de siège. Pas des questions taboues, tout est passé au peigne fin pour élucider le mal qui court dans l'est du pays. Il s'agit de procéder aux réglages nécessaires pour le besoin des nouvelles avancées souhaitées par tous et de tous sous l'angle du réel et du concret aux résultats escomptés. Le ministre de la Défense a insisté sur la complicité qui doit régner entre la population et l'armée dans le sens des dénonciations des gens suspects au effardessé afin d'affaiblir l'ennemi. Toujours dans la province du Nord-Kivu, les personnes vivant avec handicap ont reçu une assistance de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Le porte-parole du gouverneur, le général Sylvain Ekingé, était présent. Suivez. Le Jésus-Christ des saints des derniers jours est encore une fois venu au secours de personnes vulnérables à Goma à travers l'organisation Women of Faith, Femmes de Foi, ils ont assisté les personnes vivant avec handicap pour une seconde fois. Cette catégorie de personnes est celle n'ayant pas bénéficié de l'assistance de septembre dernier. La cérémonie qui cadre également avec la célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap qui sera célébrée le 3 décembre prochain consistait à la distribution générale des vivres au Collège Mwanga avec plusieurs milliers de personnes vivant avec handicap de Goma. Ces derniers ont bénéficié des vivres non-vivres constitués des sacs de farine, des maïs, des sacs de riz, des sacs d'haricots, un budon d'huile, du sucre, des savon, du sel et des moyens de transport pour leur permettre de regagner leur domicile comme le témoignent ici ces bénéficiaires. Présentant cette activité de distribution des vivres non-vivres, les conseils spécials du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des affaires sociales, le général Sylvain Kengé s'est dit satisfait que les ONG partenaires du gouvernement aient pensé à cette catégorie des personnes vulnérables. Les personnes vivant avec handicap ne peuvent pas être marginalisées dans notre pays. Ce sont des personnes utiles pour la République, pour la nation comme nous tous. Les représentants de l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, ces genres d'assistance se poursuivront. L'église de Jésus-Christ continue à assister le vulnérable parce que nous voulons suivre l'exemple du Christ. Pour la coordonnatrice nationale de Women of Faith, il est important de continuer à poser des actions de bonne foi aux personnes vulnérables dans la nécessité car les besoins en assistance sont énormes. Nous sommes restés avec une liste énorme de non-servis. Ils nous ont encore demandé et nous sommes partis vers notre bailleur de fonds qui est l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours pour avoir nous financé et ça a été positif. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Cette distribution générale était précédée des activités de descente sur terrain dans tous les 18 quartiers de la ville de Goma pour l'actualisation des listes de bénéficiaires. La République démocratique du Congo et la Serbie pourront dans les jours à venir signer un partenariat de coopération dans le domaine sécuritaire. En séjourant à Belgrade, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est entretenu avec son collègue sur la faisabilité de cet accord. Déjà, la police nationale congolaise et la direction générale des migrations vont bénéficier des équipements de travail et d'une formation technique au modèle serbe. José Baito Ambo. Les débuts congoliques exécutés à l'entrée du palais serbe, honneur militaire et passage de troupes en revue, c'est de cette belle manière que la légende honneur de la Serbie a accueilli le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC. Après l'étape protocolaire, les patrons de la territoriale congolaise et son semblable serbe ont eu quelques-uns de discussions pour réfléchir à la manière de renforcer la coopération dans les domaines qui relèvent de leur ministère. Il s'agit notamment d'une coopération entre les deux polices et une collaboration en matière d'immigration et bien d'autres domaines, ont annoncé Daniel Asseloukito-Akoy et Alexander Vulen. La possibilité d'intensifier la coopération entre nos deux pays sinon évaluer et renforcer les accords qui existaient entre les deux pays dans ces domaines. Nous avons parlé des sujets allant vers l'augmentation de la sécurité des citoyens de l'un pays et de l'autre et qui rendra nos membres plus éduqués, plus formés et plus équipés. Pour marquer d'un cachet spécial cette coopération bilatérale, les deux parties ont échangé de cadeaux, symbole d'un partenariat qui se veut solide. Les temps d'un réchauffement de relations données il y a quelques mois par le chef d'Etat de la Serbie et de la République des Bancatures du Congo a ouvert un champ d'action pour un partenariat dans plusieurs domaines, notamment celui de la sécurité entre les deux pays. Le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, s'est entretenu avec le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. La situation sécuritaire, économique et fraude minière sont les points débattus au cours de cette rencontre. Pierre Kibambesome pour le reportage. La fraude minière dans le Lualaba doit être enrayée en vue de permettre à cette province d'accroître les recettes de l'Etat et d'assurer son développement. Ce sont notamment les directives du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo, à madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Elle dit avoir présenté au chef de l'Etat la situation générale de la province sous le plan sécuritaire, économique et minier. Sur le plan sécuritaire, la province du Lualaba, comme vous le suivez vous-même, elle est relativement calme, mais notre bataille, ce sont les fraudes minières parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, le budget est en hausse et que pour le garder en hausse, nous devons travailler sur la fraude minière afin que nous puissions avoir aussi les recettes pour garder ce budget. Pourquoi pas pour le mettre au-dessus de ce que nous avons déjà fait. Donc, par rapport à la fraude minière, le président voulait s'enquérir de la situation des 17 camions qui avaient été arrêtés par la province de Lualaba. Et c'est pour ces 17 camions, les procès sont en train de passer. D'ailleurs, aujourd'hui, ils étaient en train de passer parce que le chef veut qu'on puisse arriver au bout afin de décourager ceux qui sont en train de faire partir le produit sans passer par la douane, sans passer par les services. Donc, nous lui avons rassuré que les services, que la justice étaient en train de travailler là-dessus. En ce qui concerne les infrastructures, il nous a donné les mots d'ordre à ce que les territoires doivent commencer à briller, ainsi que les routes qui relient nos territoires. Nous lui avons rassuré parce que Lualaba, aujourd'hui, la fameuse route de Dilolo, nous sommes en train de la travailler. Nous sommes presque au niveau de Dilolo, aujourd'hui, mais nous avons aussi pris la nationale numéro 1 qui désenclave le territoire de Olomani et qui va relier aussi à l'espace Kassai. Donc, du côté des infrastructures, tout va très bien. Nous sommes en train d'aller vers ce qu'il veut et nous pensons que les puits, les forages, ainsi que les autres infrastructures dans les territoires sont en train de suivre selon les instructions. Autre chantier prioritaire, ce sont les travaux de l'aéroport d'Écolosie qui se poursuivent sans désemparer, conformément aux orientations du chef de l'État à rassurer l'autorité provinciale du Lualaba. Et puis, le forum sur la coopération sino-africaine s'est clôturé à Dakar, au Sénégal, au cours duquel le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a représenté la République démocratique du Congo, la Chine, l'Afrique, se fixent des nouvelles ambitions. L'Empire du milieu promet une aide aux pays africains de faire face aux conséquences de la pandémie du Covid-19. Doris Mozo et Henri Amori. Du 29 au 30 novembre, le chef de délégation de la Chine, 53 pays africains et de la Commission de l'Union africaine ont pendant deux jours apprécié le développement de relations sino-africaines. Depuis 21 ans, le forum sur la coopération sino-africaine a fortement contribué au développement de relations chino-africaines. Les deux partis se sont engagés à œuvrer pour une coopération de qualité et joindre les efforts pour vaincre la Covid-19 et favoriser la reprise économique et le développement post-Covid-19. Plusieurs voix se sont succédées pour faire des propositions afin d'améliorer ce partenariat gagnant-gagnant. À la tête de la délégation de la RDC, Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a donné la position de la République démocratique du Congo. La RDC soutient et approuve les quatre documents qui ont été préparés, en particulier la vision partagée de la coopération et les plans d'action de Dakar. Je vous dis donc, j'ai déjà, que la RDC prend l'engagement solennel de s'impliquer activement dans la mise à l'oeuvre de ce document au bénéfice de l'Europe. Autre engagement à retenir de ces assises de Dakar, c'est la création d'une synergie entre la vision pour la coopération sino-africaine à l'horizon 2035. Pour ce faire, les deux parties mettront en oeuvre neuf programmes pour la santé, la réduction de la pauvreté, l'agriculture, la promotion du commerce, l'investissement, l'innovation numérique, ainsi que la paix et la sécurité. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, a participé pendant deux jours de travaux aux côtés de Christophe Le Toundoula. Le rendez-vous est pris pour la neuvième conférence ministérielle Chine-Afrique dans deux ans à Pékin. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a organisé un atelier sur l'évaluation du projet Kine et Lenda. Plusieurs participants ont pris part, parmi lesquels les partenaires impliqués dans ce secteur suivi. La réalisation des travaux du projet Kine et Lenda devra prendre fin le 31 juillet 2026. Confirmation du coordonnateur de la cellule infrastructure Théophile Mthela Lungumba au cours de l'atelier d'immersion de ce projet Kine et Lenda avec les partenaires. Ce projet, financé par la Banque mondiale, a-t-il précisé, est estimé à 500 millions de dollars américains et concerne tout d'abord quatre communes avant de s'étendre ailleurs. Le projet comprend quatre composantes, dont les principales sont les suivants. Les infrastructures vont absorber sur les 500 millions que M. Dixi nous a annoncés, qui sont les ressources que le projet met à la disposition de la ville de Kinshasa. Les infrastructures de base vont prendre trois centaines de dollars. Au cours d'une projection, les participants ont suivi les différentes étapes qui entourent la matérialisation de ces projets. Occasion pour le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme, Pius Mwabilou, qui a présidé cette cérémonie, de saluer la dite initiative. Kine et Lenda est la réponse positive aux désidérats de cette population. Pour ce faire, il faut que chacun mette du sien. Pour rappel, Kine et Lenda a pour mission de faire de la capitale une ville capable de répondre aux déficits en infrastructures, de combler les lacunes en matière d'aménagement urbain et renforcer la gouvernance et la protection des populations. C'était un reportage de Christine Nézot et puis de son vrai nom Pascal-Emmanuel Sinamoyi. L'artiste musicien Rochero Taboulei totaliserait à ce jour 81 ans. Une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire huit ans après sa mort. Lisette Moujinga, Benjamin Singa. Le 30 novembre 2013, disparaissait l'artiste musicien Pascal Taboulei dit Rochero. Cette icône de la musique congolaise a été célébrée au cours d'une messe d'action de grâce en l'église Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Mais bien avant cela, sa famille biologique et autres personnalités se sont rendues à la tombe de l'illustre disparu à la nécropole entre terre et ciel. Dans son nomélie, l'officien du jour, l'abbé Coco, a montré à l'assistance la valeur de ses grands artistes, le maître de la rumba congolaise, premier artiste africain à livrer un spectacle digne de son rang à la salle mythique de l'Olympien en France en 1970. Prenant la parole à son tour, la ministre provinciale de la culture et art, fille biologique de Taboulei, a remercié tout d'abord les numéros 1 de la vie province Kinshasa qui, chaque année, s'implique personnellement pour la réussite des festelets. un grand événement culturel au cours duquel ses grands artistes aient célébré à travers plusieurs cérémonies. Yvette Tabou a également remercié toutes les personnes présentes à ces cultes d'action des grâces, particulièrement ceux qui, chaque année, viennent célébrer à leur côté celui qui était un père, un mentor pour eux. Notez que Festelet s'est poursuit avec d'autres activités. La semaine prochaine sera marquée par une conférence scientifique sur ces grands artistes et une soirée et des galas à son honneur. Taboulei, infiniment grand. Partage d'expérience dans le domaine de l'environnement, des infrastructures et dans le domaine socio-économique entre Istanbul et Kinshasa, le gouvernement de la ville séjourne en Turquie où un protocole d'accord a été signé avec son collègue dans la gestion des déchets jusqu'à la transformation. Un commentaire de Joël Makela. Le gouvernement provincial de Kinshasa a la quête des partenaires pour accentuer l'opération de gestion des déchets dans la capitale. C'est ce qui justifie la signature d'un protocole d'accord irrelatif entre la ville d'Istanbul et de Kinshasa. Ce partenariat porte sur la pré-collecte des déchets jusqu'à sa transformation. Pour ce faire, le gouverneur Jantini Gobila, accompagné du commissaire général en charge de l'environnement, Laetitia Benakabamba, vient de s'accorder avec la société d'assainissement de la ville d'Istanbul afin de concrétiser ce jumelage entre les deux villes dans le secteur de l'environnement. En début de l'année prochaine, le gouverneur d'Istanbul et les investisseurs turcs spécialisés dans le domaine de l'environnement vont effectuer une visite de prospection à Kinshasa. L'aboutissement heureux de cet accord est non seulement le fruit du leadership de l'actuel gouverneur de Kinshasa, mais aussi de l'accompagnement des ambassadeurs de la Turquie et de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit au sommaire, les prix des médicaments et les tarifs des services au niveau des centres de santé coûtent excessivement cher, difficile pour les Congolais d'accéder à des soins de qualité. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, sous le haut patronage du chef de l'État, va organiser un atelier sur la rationalisation des structures des prix et tarifs des services de santé en République démocratique du Congo. Un reportage de Sandra Niangui, rendu par Edith Tchala. Le Palais du Peuple va recevoir le 7 décembre prochain l'atelier sur la rationalisation des structures des prix et tarifs des services de santé en République démocratique du Congo, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Anton Tissikidi. A quelques jours de ce grand rendez-vous, le directeur du cabinet du ministre de l'Économie nationale, Guilé Maléré, a l'heure de se face à face avec le professionnel de médias, donnait l'importance de ces assises, qui visent le juste prix dans ce secteur de santé. Il s'agit d'une grande thématique, la rationalisation des prix, des biens et des services. Dans tous les secteurs, c'est la loi qui donne compétence à un ministre de l'Économie nationale de vérifier si les prix qui sont pratiqués sur le marché sont conformes à la législation et à la réglementation. Et lorsque ce n'est pas le cas, de faire en sorte de rationaliser les structures des prix pour en extirper les éléments qui allumissent individuellement les structures des prix et rentrer au prix, juste. L'accès aux soins de santé de qualité dans notre pays étant devenu un luxe à cause notamment des exagérations des prix des médicaments, est arrivé dans les hôpitaux. Le ministre de l'Économie, Jamari Kaloumbayouma, et son collègue de la santé, les experts des deux secteurs, et les partenaires traditionnels, vont pendant trois jours d'ateliers cogiter et formuler des recommandations claires pour permettre à toutes les couches sociales d'accéder aux soins de santé de qualité à un co-raisonnable. Il faut signaler que ce processus est appuyé par les partenaires du gouvernement d'Ansanru, USAID et OMS. Donatien Kabam Kabay, bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, nous venons de suivre ce reportage. Pourquoi des réflexions sur la rationalisation des structures de prix des produits de médicaments ? Merci madame. D'abord, nous vous signalons que les médicaments, ce n'est pas un produit comme tous les autres produits. C'est un produit qui est adressé à des personnes vulnérables. Et ces personnes vulnérables sont des malades. D'où les prix doivent être contrôlés par le gouvernement et ne pas laisser les prix comme les biens de nécessité. Donc nous devons à tout prix parvenir à avoir les prix rationnels, les vrais prix par rapport aux coûts de production. Et justement, aujourd'hui, l'accès à la qualité des soins de santé devient quand même un luxe pour les Congolais. Pourquoi ? Comment est-ce que ça s'explique ? Ça s'explique. Madame, lorsque vous observez que jusqu'au moment où nous vous parlons, la réglementation sur les coûts des médicaments n'a pas été suivie. Et également sur le plan des prestations. Ce qui fait que, par exemple, lorsque vous êtes dans une commune de la ville de Kinshasa, ne plus qu'ici, vous pouvez entrer dans un hôpital, vous trouvez d'autres coûts. Et lorsque vous allez dans une autre commune, vous trouvez d'autres coûts. Sur le plan des médicaments comme sur le plan des prestations. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Le phénomène, justement, c'était par le fait que les deux ministères ne s'étaient jamais mis ensemble pour réfléchir de manière à contrôler les prix et à réglementer. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous devons nous mettre ensemble et amener cette synergie. D'accord. Une petite question. L'économie et la santé, c'est quand même deux secteurs différents. Comment expliquer l'implication du ministère de l'économie dans les choses de santé ? Justement, madame. En fait, il s'agit d'un domaine de synergie. Ici, la problématique se pose au niveau du ministère de la santé. Mais il est vrai que l'autorité de réglementation des prix, c'est le ministère de l'économie. Et nous avons travaillé pendant longtemps sans avoir, justement, des résultats. Puisqu'il n'y avait pas cette synergie. Aujourd'hui, nous avons un nouveau leadership qui a permis que les deux ministres puissent se mettre d'accord. Le 7 décembre, vous allez organiser un atelier sur la rationalisation des structures des prix des produits pharmaceutiques, je pense. Pensez-vous que cet atelier pourra donner des solutions, des réponses plutôt, des réponses à certains problèmes que la population se pose ? D'office, madame. Et c'est très sûr que nous aurons des bons résultats. Puisque, comme nous le disons, le domaine qu'actuellement, nous sommes en train de travailler ensemble avec les experts de l'économie, c'est un domaine complexe, mais qui est aussi facile à résoudre. Puisque, tout simplement, il y a des pays auxquels nous pouvons nous référer qui ont trouvé de très bons résultats en travaillant main dans la main. Et ce qui est sûr, nous connaissons les prix, un côté un ex-work, ça signifie que ce sont des prix de fabrication. Mais maintenant, nous sommes appelés à faire une rationalité entre ces prix de fabrication et les prix rendus auprès des patients. Nous savons bel et bien que la distanciation est connue. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donatia Kabam Kabe, je rappelle que vous êtes directeur à la direction de la pharmacie et des médicaments. Merci, madame. Laurent Batoumona, coordonnateur des forces politiques et sociales, un parti allié à l'UDPS, a sensibilisé les populations de la commune de Ngué-Déma. Ce dernier, les invite à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine-Otchisekéli, pour la réussite du processus électoral. Ronette Koulunga, Lisette Moujinga, pour le reportage. Les coordonnateurs des forces politiques et sociales alliés à l'UDPS, président du mouvement des solidarités pour les changements, Laurent Batoumona Kandikam, dans la commune de Ngué-Mars, y sensibilisait la population à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine-Otchisekéli-Tchilombo. Laurent Batoumona a aussi beaucoup insisté sur la politique de l'heure, consécutive à l'état des sièges pour dissiper le malentendu médiatique et la reprise des cours dans les écoles conventionnées catholiques, allusion faite aux accords entre le ministre de l'EPST et les syndicats. Aussi s'est-il attardé sur les démarrages des activités de la CENI. Il a ensuite exhorté les partis politiques de s'impliquer au processus électoral, car selon lui, il n'y aura ni concertation, ni glissement. Le chef de l'État, Félix Antoine-Otchisekéli-Tchilombo, a-t-il martelé à l'organisation des élections en 2023. Laurent Batoumona a rappelé aux indices l'organisateur de marche contre le bureau de la CENI, qu'il n'y a plus de temps à perdre pour les élections de 2023, car le bien-être de l'ensemble du peuple congolais en dépend. Aux revendications des habitants des quartiers d'Elvo et Louboudi, relatives aux érosions, au manque d'eau et d'électricité, il a promis d'en informer les autorités compétentes pour une solution concrète. Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie sur l'évaluation des préparatifs de ces neuvièmes Jeux. Cette délégation a plutôt été conduite par la directrice Zahina Mina. Un reportage de Patsy Tondongo. Accompagnée des experts, la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, en mission d'expertise, il y a trois semaines en République démocratique du Congo, a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé. Zahina Mina a fait une mise au point au chef du gouvernement de l'association actuelle des neuvièmes Jeux de la francophonie qui s'étiendra en août 2022. Aujourd'hui, nous avons souhaité éclairer le Premier ministre sur la situation actuelle des Jeux, des enjeux, vraiment des échéanciers pour pouvoir vraiment répondre à la volonté de son Excellence le Président de la République pour pouvoir tenir les Jeux en août 2022. Il n'y a pas que l'espoir, il y a la volonté. Aujourd'hui, nous avons vu un Premier ministre entourer le ministre de l'intégration régionale, de tout son cabinet, et il nous a promis que les moyens seront mis à disposition pour accompagner le directeur national des Jeux. Si un Premier ministre est déterminé à voir ces Jeux réussir à tout prix, qu'est la délégation des EINAMINA trouvée à la primature. Bouclons ce journal avec ce communiqué. La Régie des eaux SA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés des partis centres sud et est de la ville de suite aux travaux de réparation des deux fuites sur la DN 1200 eau brute et DN 700 eau traité à l'entiré du quartier Salongo des Bonhommes. Son usine de traitement d'eau d'une gilicera en marée ce samedi 4 décembre 2021, à partir de 8 heures jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, des manques d'eau seront observées dans les fournitures d'eau dans les communes et quartiers. La Régie des eaux a appris les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Et c'est un communiqué signé. Jean Bosco Mouaka-Indélé, directeur provincial de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. 23h, Serge Matta revient sur ce plateau pour une autre addition d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous. Le coronavirus existe. Au revoir.